Hey guys, ça va les amis, ça va tout le monde, les potos, les cupelés, tout le monde va bien chez vous ? Les gars, plus qu'une semaine, une semaine à tenir un petit peu plus, et après, feu patate. Alors, boîte aux questions numéro 9, alors attention, ça va être l'avant-dernière, j'en ferai une la semaine prochaine, et ça sera la dernière, parce que c'est vraiment une boîte aux questions spécial confinement, donc après, c'est terminato, c'est fini. Allez, donc, on ne va pas perdre de temps, donc bien sûr, si tu ne connais pas la boîte aux questions, tu vas dans la communauté, boîte aux questions, tu prends des questions, et moi, je te répondrai en vidéo. Voilà, voilà, allez, on y va avec Loïs Pichel, salut Bruno, pour établir une stratégie nutritionnelle pour une cyclo, vaut-il mieux regarder l'apport calorique d'un produit, barge, etc., ou l'apport en kilojoule ? Donc, moi, en fait, je regarde surtout l'apport en glucides, ce que ça rapporte le plus, je compare beaucoup. Voilà, moi, je compare beaucoup là-dessus, sur les glucides, ce qui me rapporte le plus. Après, il vaut mieux regarder, voilà, qui est un gain qui louche, mais bon, moi, je rate beaucoup, là, ce qui ça me rapporte en glucides. Après, M. Jean-François, salut Bruno, comment régler la résistance de mon entraîneur en fonction des exercices ? Mon entraîneur est un vieux modèle à câble, merci, le cul te pèle. Alors, moi, j'avais à l'époque un entraîneur à câble, comme toi, dans les exercices, moi, au début, je l'ai fait à zéro, et après, tu vois, donc, résistance au minimum, ou à 1, tu préfères, et après, tu vois, si tu tiens ou pas. Mais, généralement, il se fait à 1, et quand tu fais tes exos de force, je me rappelle, je montais à 3, 4, 5, parfois. Donc, voilà. Alors, Michael Epi, salut Bruno, le gain de poids sur un pédalier est-il aussi rentable que sur les roues ? Les différences de prix selon les modèles sont conséquentes, et je suis un peu perdu pour faire mon choix. Tu as une marque ou un modèle à mon conseiller, merci d'avance, et bon, récemment, pour ton père, merci, il n'y a pas de souci, ça va un peu mieux, ça va, doucement, mais ça va. Voilà. Dans le sous, il y a une réponse, il n'y aura pas une question, mais je ne répondrai pas, parce qu'on passe 3 plombes, on verra. Non, il vaut mieux privilégier le poids, bien sûr, sur les roues. Ben ouais, les roues, c'est beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus d'inertie qu'un pédalier. Mais après, voilà, que les mecs ont du pognon, tout ce qui est dans les masses tournantes, c'est-à-dire roues, pédalier, pédales, chaussures, tout ça, c'est à privilégier. Après, changer ton centre à la potence pour gratter 20 grammes, ça ne sert à rien. Autant que tu arrêtes de bouffer un petit peu moins de pain, ça te coûtera moins cher. Donc voilà, il vaut mieux privilégier d'avoir les roues que le pédalier. Après, bon, il ne faut pas se leurrer, les pédaliers carbone, mais bon, après, le bon ratio, il ne faut pas se faire chier le pédalier. Tu prends un Chim, un Ultegra, c'est, voilà, je crois que moi, quand je suis passé avec mon Cannondel, donc, j'avais, donc, la marque, je ne rappelle plus ce que c'était. Je crois que c'était une marque, je crois que c'était un SRAM, mais vraiment un bas, 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 modèle. Là, ce n'est, c'est le cas, carbone, j'ai gagné, je suis sûr que l'autre, c'était vraiment une blinde, mais je n'ai pas gagné, c'était ma manière de me faire plaisir. Voilà, et j'ai fait un très, 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 très bon coup sur le pédalier. J'ai gratté quoi, j'ai gratté, allez, 150 grammes, mes souvenirs sont bons, grammes max. Voilà, c'est pas, voilà. Tu sais que le pédalier, il vaut, il vaut 400, 500 balles, il vaut, et je l'ai payé, je crois, 180 euros, je crois, je l'ai payé une conneille comme ça. Tu vois, d'occasion, donc c'est vrai que c'était, voilà. Après, voilà, tu prends le Tegra, tu en as 100 fois de reste, il ne faut pas se faire chier avec ça. Je sais que d'ici, il y avait une question. Quentin Bourdez, salut Bruno, je pose ma question ici, vu que c'est un peu près la même. Ah, d'accord. Peux-tu nous faire un classement sur les composants de vélo plus importants et moins importants qu'on sent le gain de poids, ce qui change énormément le comportement du vélo, le cadre, les roues, les pédales, les pédales, les pédales ? J'avais fait une vidéo là-dessus. J'avais fait une vidéo. Privilégier en premier tout ce qui est, tu cherches la vidéo, je l'ai faite, tout ce qui est masse en rotation, donc je dis roues, pédales, pédalier, chaussures, qui est aussi, eh ouais, on n'y pense pas, mais les chaussures aussi. Pourquoi j'ai de la, André Carrière, pourquoi j'ai de la douleur aux grands inducteurs quand je roule ? Alors là, mon grand, je ne sais pas. Donc, regarde déjà sur ta selle, si tu n'as pas une selle un petit peu trop large, parce que quand tu n'as une selle un peu trop large, ça tire un peu sur les inducteurs. Donc, ça, la position, si ta selle n'est pas trop haute ou trop basse plutôt, parce que si ça ne te faisait pas avant, ça te le fait maintenant, ta selle est un peu descendue. Ou alors, je ne sais pas, peut-être qu'un jour, si tu t'es pété la gueule, au travail, n'importe quoi, c'est en rien de mal, tu vois, et tu t'es déplacé peut-être un petit peu le bassin, donc ça serait bien d'avoir, à la rigueur, un petit ostéo, ça ne fait pas de mal, tu vois. Donc voilà, je sais que moi, quand j'ai eu mon accident de VTT, donc quand j'ai pété le bassin, justement, le bassin me tirait sur l'adducteur gauche, et mon kiné m'avait demandé d'aller voir un ostéo pour remettre tout ça en place. J'avais tout le temps la douleur en permanence, pas en pédalant, en permanence, j'avais cette douleur, et c'est vrai qu'en juste en sortant de l'ostéo, ma douleur avait pratiquement disparu. C'est un tout de fou. Donc voilà, et quand je pédalais, même, j'ai eu un bon moment après, je repédalais, j'avais tout le temps cet adducteur qui me faisait mal, ostéo, ça a été réglé. En fait, j'avais le bassin qui était comme ça, donc il tirait l'adducteur, et comme ça. Donc vraiment, il tirait au maximum, quoi. Donc, ostéo. Kevin Philippe, bonjour Bruno, tout d'abord, un grand merci. Merci pour les meet-up que tu organises sur Zwift, c'est top. Donc je pense que dimanche, je vais en refaire un autre. Donc là, j'étais un petit peu calé sur le direct qu'on va faire dimanche, donc la course des youtubeurs. Donc on va commenter ça avec notre ami Piu Piu. On va bien rigoler, je sens. J'ai une petite question concernant les galets de dérailleurs, vélo de route. À quelle fréquence les changes-tu en moyenne ? Quelle est leur durée de vie ? Merci. D'avance et que le cul te paie là. Alors en fait, moi, je regarde les galets. Alors pensez déjà, les amis, que les galets d'origine, on prend du Shimano, ce sont des galets de merde. Ce sont juste des deux petites cales en ferraille, tu vois, en alu, qui sont clipsées, coincées dans des tarous, en plastique, il n'y a aucun roulement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi, j'ai juste des galets que j'ai pris ça chez Décat, la marque Taxe, je crois en plus ce que c'est, la marque Taxe. Pas cher, tu vois. Et ça fait amplement le taf. Pas rêvé, tu ne vas pas gagner des watts non plus. Mais après, quand c'est un petit peu de jeu, quand tu changes ta chaîne, c'est un peu du jeu, tu ne fais pas chier, tu changes tout et tu recommences. Voilà. Donc tu vois, moi, il n'y a pas de kilomètre ou quoi. Moi, je change, il y a un petit peu de jeu ou quoi. Je change. Emmanuel Dogliani. Salut, Manu. Et le Bruno, comment es-tu des Selle-Brooks ? Pour le vélo de route, sont-elles vraiment efficaces pour éviter que le cul te pelle bizarre ? Les Selle-Brooks, qu'est-ce que c'est, ça ? Je suis désolé, l'ami, mais je ne connais pas les Selle-Brooks. Brooks. Qu'est-ce que c'est, ça ? Oh, putain, mais c'est les cuirs, ça. Non, j'ai... Moi ? Vite. Ah, non, je connais. Ah, ouais, avec les gros ressorts dessous, là. Ah, ouais, non, je ne connais pas. C'est tout pour les Hollandais, ça. Ah, le confort, tu as. Ça fait un peu conner sur un vélo de route, quand même. T'as un beau vélo, tu sais. Après, ça, c'est bien pour les bases, ça, c'est Selle, apparemment. Rico43, salut Bruno, et bonjour à tous. Concernant les entraînements à intervalles, faut-il prendre en compte la FTP ou bien la PMA ? C'est selon les exos. Par exemple, pour un entraînement en 30-30 ou une minute, une minute, à quel pourcentage de ma FTP ou de ma PMA dois-je l'effectuer ? Donc là, tu prends ta PMA, l'ami, si tu fais les 30-30, donc ce sont des travails à PMA, c'est que tu travailles à 120% de ta PMA. Voilà. Idem pour un travail au seuil, pourcentage de FTP sur 20 minutes ou une heure, un peu compliqué, j'ai l'impression que l'on parle davantage de la FTP que de la PMA en ce moment. Merci pour ta réponse, sportivement. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup plus de FTP que de PMA. Moi, j'ai fait une vidéo là-dessus que pour progresser, c'est vrai qu'on prend tous notre FTP, mais apparemment, pour progresser, il vaut mieux progresser sur la base de la PMA, parce qu'elle est beaucoup plus haute. Automatiquement, si tu as une plus haute PMA, automatiquement, tu vas avoir une plus haute FTP. Tu vois, voilà, mais après, la personne qui travaille que la PMA, vraiment que la PMA, ce sont les sprinteurs ou quoi, pour avoir vraiment une puissance maximale aérobique, tu vois, à fond, à fond, à fond. Et une FTP, c'est plutôt sur la durée. Moi, je préfère avoir une meilleure FTP qu'une grosse PMA, mais l'un ne va pas sans l'autre, en fait, tu vois. Donc, idem pour le travail au seuil, donc, ouais, pour le seuil, pareil, il faut se baser plutôt sur ta FTP. Voilà, c'est un peu compliqué, ouais. J'ai l'impression qu'on part en FTP, ouais, j'ai l'impression qu'on arrive en sportivement, Eric. Après, voilà, tout le monde se base sur la FTP, donc t'emmerdes pas, c'est pas sur toi, tu fous sur la FTP. Après, les 30-30 et les minutes-minutes, c'est sur la PMA, c'est un garçon, hein. C'est les 120% de ta PMA. Ça envoie du lourd, hein. Là, il faut envoyer la purée, garçon. Il faut envoyer la purée. Style le gymnèse, voilà, ça travaille à 120% de ta PMA. Il y en a qui travaillent à 130% même. Salut Bruno Copensutu, donc c'est Olissev-Villet. Salut Bruno Copensutu, des roues Mavic Resist Exalit. Merci, à bientôt. Bise à flot et que devient Pignon le champion. Encore bravo pour ce que tu fais et que le cul te pelle. Bah écoute, apparemment, ce sont des hauts de gamme alu. Je ne les connais pas, je n'ai vu que des visus. Apparemment, ce sont quand même des bonnes roues, même si c'est du Mavic, ce sont des bonnes roues aluminium. Après, voilà, je ne connais jamais ces roues-là. Ça a l'air de léger, ça a l'air de bien freiner. Après, le problème de Mavic, voilà, ce sont ces putains de roulements, quoi. C'est une catastrophe, ça. Bon, à prendre, je préfère prendre les full chrome, les zéros, et voilà, quoi. Bon, il faut être inquiet. Tt, Jérôme, salut Bruno, j'ai un problème, j'ai fait régulièrement du home trainer pendant 4 semaines à 80% de ma FCmax, soit 150 plus, plus à sur. Durant le confinement aussi, j'ai repris le travail la semaine dernière et impossible de faire monter mon cardio qui plafonne à 140. Ok, alors voilà, j'ai beau envoyer du braquet, de la cadence, rien n'y fait, je n'y comprends rien, je peux te confier que ça me fustre. As-tu une explication, merci pour ta chaîne ? En dessous, Steph, Néfaste, il faut faire des EPDC, tu es devenu un diesel. Voilà, il a raison. En fait, tu as tellement travaillé à basse intensité, vraiment en dessous de l'endurance, c'est que tu es devenu un gros, gros diesel, tu vois. Tu es devenu un V8, tu vois, mais diesel. Voilà, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à monter. Et comme dit Steph, c'est bien ce qu'il dit Steph, un petit EPDC pour débloquer tout ça, pour vraiment envoyer la purée. Voilà, donc là, maintenant, il faut que tu fasses un petit peu plus d'intensité. Là, il faut que tu travailles à fond, à fond, à fond, à fond de l'intensité, garçon, dont le P2I. Alors, sur toi, le P2I, au lieu de faire 3 minutes de récup, tu n'en fais que 2,30. Tu vois, tu fais donc 2 minutes 30 de récup et 10 secondes à bloc, à bloc, à bloc. Tu vas voir, il faut le décohisser un peu. Tu vas morfler, ça va te faire mal. À partir du huitième, tu vas commencer à apercevoir, on fait un fond de la galaxie, à fond du tunnel, tu vas voir Rodin, tu vois. Ça va te faire mal, mais ça va te débloquer. Mais après, c'est une histoire de 15 jours. Après, ça va commencer à monter tranquillou. Michel Rolland, salut Bruno, merci pour ce que tu fais. Je voulais savoir si les séries pour le travail au seuil sont les mêmes pour le VTT et la route et qu'elle est pour le temps optimal. Merci encore et que le meilleur soit avec toi. Ouais, elles sont les mêmes. Pareil, 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 les mêmes. Exactement les mêmes. Le temps optimal, travail au seuil. Alors, travail au seuil. Alors là, j'ai essayé justement, tu ne t'en parles, j'ai essayé le sweet spot. Tu sais, le fameux truc là. Alors, sweet spot, c'est, il faut que, déjà, il faut que tu aies un capteur de puissance. C'est obligatoire parce que tu ne peux pas le faire. Et en fait, tu travailles dans une marge de puissance. Donc, c'est entre 88 et 92 ou 93 %, je crois, de ta FTP. D'accord ? C'est très, très, très serré. C'est vraiment très, très, très serré. Et tu travailles là-dedans. Et en fait, tu travailles, comment tu diras ? Tu travailles ton seuil, tu vois ? Mais vraiment sans avoir des... Te mettre à la mort, quoi, tu vois ? Vraiment tranquillement. Et c'est pas mal. Alors, c'est que Steph qui avait fait ce petit programme pour le mettre sur Zwift. En fait, je faisais donc deux fois dix minutes, donc, en sweet spot. Et je finissais par un EP2I. Donc, ça fait une heure vaine d'exop après. Et c'est vrai que ça a l'air pas mal. Alors, je ne l'ai fait qu'une fois. Je vais le re-essayer. Je vais le refaire à nouveau. Voilà. Après, c'est bien. Après, toi, si tu veux travailler, si tu n'as pas de capteur, de puissance, eh bien, tout simplement, tu te mets à ton seuil. Donc, tu te mets aux alentours de 80, allez, entre 80 et 85% de ta FCmax. Et pendant, tu peux faire des séances de 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes de récup, 5 minutes, 5 minutes de récup. Tu peux faire ça 3 fois, 4 fois. Je ne connais pas ton niveau. OK, l'ami ? Mais après, ce sont les mêmes entre le VTT et le Routan. Dark Ducat. Bonjour Bruno, VTTiste. Bérichon de 48 ans. Je m'entraîne avec un spinning BH. Cripton, non connecté. J'ai mis la photo sur le groupe. Ah oui, je m'en rappelle. Sur lequel, j'ai mis un centre VTT et deux capteurs polars cadence et vitesse. Cela me permet d'avoir une position assez proche de mon VTT. Je suis tes conseils qui m'apprennent beaucoup de choses et t'en remercie. J'ai deux questions. Pour les roues de VTT en carbone, je roule en Epic comme 2018-2029 avec Roval SL Alu. Que peux-tu me conseiller ? Car j'ai essayé, les roues carbone revalent les modèles à 1000 euros. Et je n'ai pas trouvé de véritable changement. Alors, moi, les roues carbone sur un VTT, c'est trop... Voilà, tu vas faire péter les vernis, ça vieillit mal. Parce que voilà, t'as peine de pète dessus. C'est pas beau, ça coûte cher. Voilà, moi, VTT, c'est roues directes, c'est roues alu. Alors, tu peux voir, moi, j'avais des roues alu montées à la carte. C'était de la marque Notube. Tu sais, la marque Notube, j'avais mis des moyeux hop dessus. Des moyeux hop, donc des rayons, donc des DT Suisse et CX Ray. Je m'étais sorti pour 800 euros, la paire, en alu. Et je peux te dire, mon grand. Voilà, quoi. C'était, je passais, mais alors, c'était... Et pourtant, j'avais, avant, des Mavic SLR, tu vois. Les hauts de gamme de chez Mavic, en roues alu. Donc, j'ai pris ça. Oh, enculé, mon pauvre. Oh, salette. J'ai changé de vélo. Donc, va voir, j'avais des Notube, voilà. Après, t'as différents modèles Notube. Donc, plus pour faire du XCC, l'enduro, all-mountain, tout ça. Donc, tu vois, c'est sûr qu'au niveau tarif, les 1000 balles, tu y es même moins, tu vois. Et là, vraiment, t'as les moyeux, mon pauvre. J'ai les moyeux hop, toute beauté, là. Anodizé, rouge, ce que tu voulais en couleur. J'ai un poste qui avait pris les mêmes que moi, en 29 en plus. Sauf qu'il avait pris les moyeux hop, couleur, couleur chrome. Uuuuh. De la... Ouais, magnifique, c'était. C'était vraiment... Je crois qu'il y a encore. Deuxième question. Que penses-tu de compléter l'entraînement au rameur ? Concept de merci d'avance pour ton retour et que le cul te pelle. Le rameur, ouais, ça va te faire travailler vachement le haut du cœur. Le haut du cœur, le haut du corps, pardon. Donc, voilà. C'est bien le rameur. Pour les camps, on ne travaille pas pareil. Mais pour le haut du corps, c'est très bien le rameur. Fist fucking. Salut Bruno, j'adore tes vidéos. Mais il y a deux, trois petits trucs qui m'ont interposé. Alors, qu'est-ce que tu me dis ? Tu disais que Kikoi, c'était le top. Et après, c'est devenu de la merde. Tu disais que les capteurs de présent, c'était un gadget. Mais les amateurs et maintenant, c'est indispensable. Tu disais que les meilleures barres, c'était Decathlon. Plus, il fallait absolument prendre des cliffs pour mieux digérer. Tu disais qu'il fallait prendre des roues carbone à pneus, car le boyau, c'était de la merde. Puis, tu dis qu'il faut absolument acheter des roues à boyau alors que tu as à peine roulé avec. Je fais 1200 bornes. À peine. Je n'ai pas besoin de me faire 5000 pour me faire un truc. C'est vite fait. Tu disais qu'il fallait qu'on fasse tous l'entraînement inversé, puis tu as annulé à cause d'un manque de luminosité. Non. Je te répondrai après. Tu disais que les disques, ça freinait mieux, mais c'était plus cher, plus lourd, et que le vélo avait une géométrie moins performante. Et maintenant, tu dis qu'il faut acheter du disque. Tu ne serais pas une girouette humaine. Emmanuel et Cam, c'est pour ça que je regarde Cycle Passion, continue et remets-y une couche. Alors, Kikoi, c'était top, et après, c'est une merde. Alors, si je fais les casques, Kikoi. Ok, je n'ai pas dit les fringues, déjà. Donc, c'est les casques Kikoi. Et c'est vrai que Kikoi, c'est devenu... Les casques sont toujours bien, mais quand tu as goûté un petit peu au reste, donc je suis maintenant des marques casques, c'est quand même un autre monde. Et en plus, ils ont augmenté les tarots. Et côté fringues, voilà, ça n'a plus rien à voir. Les capteurs de puissance et gadgets, ouais, ok. Sauf que tu peux... J'ai dit, pour une personne qui n'a pas les moyens et qui veut s'entraîner un peu, le capteur de 15 pédalages et un cardio, ça me fera amplement l'affaire. Après, le mec qui veut être un petit peu pointu dans son entraînement, oui, le capteur de puissance est indispensable. C'est tout, voilà. Après, les barres décathlon, il fallait absolument prendre des cliffs au mieux digérer. En fait, les cliffs, je ne connaissais pas, je ne connais que la marque. Et quant à goûter les cliffs, c'est sûr que quand tu compares le prix entre les décathlons qui ont aussi monté le prix et les cliffs, c'est un autre monde. Les roues carbone, la plus à boyau, c'était de la merde, absolument. On prend les roues carbone parce que tu n'as pas de rouler avec. Je lui ai dit, j'ai fait 1200 bornes avec. C'est vrai que c'est quand même autre chose. Donc, voilà. Tu dis qu'il fallait qu'on fasse de l'entraînement inversé. Donc, l'entraînement inversé, j'allais le faire. Sauf que Oli m'a dit, fais très attention. Il fait, ça peut marcher ou pas. C'est à double tranchant. Donc, les mecs qui ont fait l'entraînement inversé et que les mecs maintenant... Bon, maintenant, il s'en fout parce qu'il n'y a plus de compétition, mais quels sont les mecs qui se retrouvent à la ramasse ? Tu dis, ouais, j'ai essayé. Sauf que maintenant, je suis à la rue. Tu choisis quoi ? On te dit, tu fais l'entraînement classique. Tu vois, endurance, force, etc. C'est sûr que ça va payer. Tu auras quand même progressé, tu auras un rendu. Peu, l'autre entraînement inversé. 50-50, tu fais quoi ? Alors, moi, j'ai préféré... Mais à savoir que ça aurait été confiné ou quoi, j'aurais peut-être pu l'essayer. Donc, voilà, ça. Qu'est-ce que tu me disais ? Qu'est-ce que tu me disais ? Les disques... Ouais, les disques... Alors, pareil, les disques... Alors, je dis, oui, que les disques freinent mieux que les patins, etc. La géométrie, tu remarqueras que les tout premiers vélos de route, les tout premiers vélos de route, eh bien, ils n'étaient pas tôt. Eh ouais, ils n'étaient pas tôt parce qu'ils avaient gardé la même géométrie que les cadres patins. Et maintenant, tu remarqueras que beaucoup, maintenant, les cadres à disques, ils ont un petit peu fermé les angles, avoir moins d'empattement. Donc, tu verras que la roue arrière est beaucoup plus proche du tube de sel. Tu verras que, maintenant, les roues, elles sont vraiment rapprochées. Ce quoi ? Pour rattraper un petit peu, avoir un vélo un petit peu plus vif. Et le poids des disques, au général, bon, maintenant, ça a vachement diminué. À l'époque, on avoisinait presque, presque les... Je ne dis pas le kilo, mais les 700, 800 grammes. Maintenant, on est à la moitié. Maintenant, on est à 300, 400 grammes, à peu près. OK ? Et l'avenir, l'avenir est au disque. Tu peux dire ce que tu veux. Voilà, tous les fabricants, maintenant, sortent du disque. Le patin, voilà. Donc, le mec, il va investir 400 000 euros. Donc, il ne faudrait pas les boules, toi, c'est un éconnisme. Tu as investi 5 000, 6 000 euros sur un disque. D'accord ? Sur un patin, pardon. Et que tu vois que... Maintenant, il ne va vendre plus que du disque. Et tu as repris de ton vélo. On va te le reprendre de 1500 grammes, parce que plus personne ne veut du patin. Tu comprends le truc ? C'est ça, le truc. Alors, je vais revenir encore en arrière. Donc, je dis que Eko, c'était... Voilà. Alors, si j'étais à fond, j'ai dit Eko, c'est le top et tout. Donc, je vais me faire pourrir par les mains pour dire Eko, c'est de la merde. Parce que moi, je préfère Castiglis, etc. T'es d'accord ? Parce que je n'y aurais jamais content. Si je disais que les capteurs de puissance, c'est le top. Le top du top. On ne peut pas s'entraîner sans faire de capteurs de puissance. Donc, tu vas voir les autres mecs. Qu'est-ce que c'est la Côte de Connerie ? Moi, je m'entraîne au cardio. Et ta, 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 ta. Ça va très bien. Comme ça, je progresse. Tu vois le truc ? Les meilleures barres à Décathlon. Alors, si je dis que Cliff, c'est le top du top. Il n'y a pas mieux en Cliff. Les mecs, ils me pourraient, parce qu'ils prennent la marque Tartampion, il y aura toujours une contradiction. Si je disais que les boyaux, il n'y a que ça de mieux. Les pneus, c'est de la merde. Donc, les mecs qui roulent la pneu en tubeless, ils me pourraient et me disent. Ouais, c'est pas vrai. Le tubeless, c'est le mieux. Le pneu, c'est... Tu ne t'en sortiras jamais. Alors, plus disque, patin, ne m'en parle pas. Je dis que le top, c'est le patin. Le disque, le disque, le disque, le disque. Les mecs, ils me pourraient, qu'est-ce que tu racontes ? Le patin. Tu vois, c'est le bordel. Et après, il n'y a que les connes qui ne changent pas d'avis. Je dis. Tu vois ? Mais, voilà, après, tu as raison de poser la question. Tout à fait. Je le prends pas mal. Nikoko113. Hello Bruno, voilà ma question. Je viens de commander un homme-traîneur classique chez Décathlon. Car plus de stock. Mais pas grave pour ceux que je compte en faire. Et j'aimerais savoir quel entraînement je pourrais faire pour perdre du poids. Étant donné que je n'ai plus fait de sport depuis un bon moment. Et les conséquences du confinement se sont ressenties. Un grand merci de tes conseils et que les que tu te peines. Au début, tu peux faire de l'EP2I. L'EP2I, voilà, c'est un petit peu. Il y a un effet afterburn qu'on appelle. C'est-à-dire que tu vas continuer un petit peu à cramer. Voilà, un petit peu de gras. Alors, attention, si tu fais l'EP2I et que derrière, tu t'envoies les gosses, si c'est un gâteau et tout, bon, il s'est compris. D'accord ? Déjà, perdre du poids, c'est ce que tu m'amènes dans ton assiette. Déjà, il faut vraiment limiter, limiter tout ce qui est sucre. Ça, tu enlèves. C'est dur, très dur. Ça, tu... next. Et si tu fais l'EP2I, tu verras que tu perds. Tu vas commencer à décoller. Oh, putain. C'est le bruit, merci pour tes vidéos. A promis, on est là. Mètre 4, ça va. Je suis en train de préparer ma configuration chez Origine et j'hésite sur les pédaliers entre. Un 53-39, 52-36 et 50-34. J'ai un profil rouleur. Je prépare un triathlon longue distance et je roule dans le nord. Et j'ai... Alors, ouais, donc déjà, le 53-39. Donc, déjà, je pars plutôt sur le 52-36. D'accord ? Parce que c'est le jour où tu es dedans, le 53-39, il va t'achever. Et j'ai aussi une deuxième question. Depuis cet hiver, je suis des programmes d'entraînement sur Trainroid. Est-ce que tu penses que je peux transférer les différentes séances du plan sur mon Garmin 830 pour les faire sur la route quand on pourra sortir ? Ben, en fait, il faut que tu transformes ces programmes-là en GPX. Donc, si tu peux, ouais, tu peux... Si tu sors un programme en GPX, tu peux les mettre sur ton Garmin. Ou est-ce qu'il faut des séances adaptées sur la route, comme j'ai plus d'objectifs, cette saison, vous mettre l'accent sur le vélo cet été, ne sachant pas quand. Pour reprendre la natation, s'il vous faut des exercices adaptés sur la route, est-ce que tu peux me donner des exemples, s'il te plaît ? J'ai déjà prévu une fois dans la semaine une séance de force en côte dont tu avais parlé des vidéos précédentes. Merci pour tes réponses et que le cul te pelle. Après, faire les exos que tu fais chez toi sur Home Trainer sur la route. Après, sur la route, voilà, sur la route, c'est la merde. Sur la route, c'est toujours emmerdée. Un stop, une voiture, n'importe quoi. Tu n'es pas bien concentré. Home Trainer, tu es concentré. Voilà. Après, sur la route, tu peux faire une séance de l'endurance et de la force. Ça, ça ne t'empêche pas. Si tu sais qu'il y a une très, très longue route où tu n'étais pas emmerdé, tu peux faire des petites séances de seuil. Tu vois, 3 minutes, ouf, tu bombardes. Tu fais 3 minutes de récup, 3 minutes, tu reprends. Tu vois, il n'y a que des petits fractionnés comme ça. Mais ça, tu ne peux pas le programmer. Je vais dire, là, c'est toi. Je vais essayer de faire une sortie d'endurance, tranquille. Je vais essayer de passer par là. Et quand je vais arriver sur cette route, là, je vais faire du seuil. Après, je vais continuer. Tiens, je vais monter une petite bosse. Là, je vais travailler la force. Tu vois, faire des petits trucs comme ça. Ne pas faire des sorties à la con, manière de sortir, de faire des heures de selle, qu'on appelle. OK, l'ami ? Donc, voilà. Après, voilà. Pour ton pédalier, 35 en 2, largement insuffisant. Philippe Girard dit, bonjour, Bruno. On a eu des débats sur patins contre disque. Oh, putain, oui. La nouvelle question, il vient naturellement. Gravel ou VTT ? Je m'explique que nous avons tous dans nos régions des superbes randos à faire sur des parcours route et chemin. On ne va pas prendre nos beaux vélos de route pour faire ça. On va tout péter. Le Gravel me paraît un bon compromis. Personnellement, je ne suis pas bien sur un VTT. mais le Gravel, il faut voir. Moi, franchement, apprendre entre un Gravel et un VTT, moi, je partirai sur le VTT. En fait, tu prends un VTT, un semi-rigida, juste avec la fourche devant, en 29 pouces. Pas à peine que tu prends des gros boudins, voilà, tu prends du boudin en pneu, je te parle. Tu prends du 220 ou du conduit comme ça. Ce n'est pas le truc de fou. Même un pneu VTT du 210, tu vois, mais en 29, tu passeras partout, garçon. et au moins, tu auras quand même le confort du VTT. Le Gravel, voilà, mon Gravel, chez moi, ce n'est pas possible. Toute la caillasse qu'il y a, tu le flingues, le machin. Moi, je me suis dit que le Gravel, c'est un effet de mode. Voilà, et dans quelques temps, je suis sûr que le Gravel ne m'a plus entendre parler. C'est un effet de mode, le Gravel. Parce qu'après, les mecs, ils ne prennent plus que leur route. le Gravel, ceci, cela, les pneus, ils se bouffent. Voilà, les pneus, les petits crampons. Tu prends mes tétés, tu n'en parles plus. Voilà, c'est... Moi, je préfère mes tétés. C'est facile. Sumi-rigide. C'est Dudu. Écoute Dudu. Bonjour Bruno, j'hésite à m'acheter les Asomia Uno car je ne sais pas si cela aide à progresser. Bah si, un capteur de puissance, c'est monstrueux. Je ne sais pas non plus comment structurer mes entraînements à partir de mes données en Watt. Peux-tu me donner quelques conseils ? Merci à toi et que le cul te pelle. Alors, si tu veux vraiment faire des entraînements de qualité, le capteur de puissance, j'ai béni de qualité par votre Gus, la question juste avant. On peut s'entraîner juste avec un capteur de fréquence de pédalage et un cardio. Voilà. Mais ce n'est pas exact. Tu fais un entraînement. Tu t'entraînes. Mais tu progresses. Attention les gars. Je ne crache pas dessus. Je vais commencer comme ça. Voilà. Mais le capteur de puissance, je lui ai dit pourquoi le cardio ce n'était pas fiable. Mais le capteur de puissance, vraiment, ça t'apporte vraiment ce que tu as dans les giboules. En fait. Voilà. Ça, tu ne peux pas le cacher. Donc au début, tu vas prendre ton capteur tu vas sortir et bien sûr, il te faut par contre un Garmin, quelque chose pour après pour lire si tu as progressé ou pas. Pour dire tes watts, combien tu vas faire sur 20 minutes, etc. Donc je ne sais pas ce que tu veux à la nuit. Donc moi, après, je vais sur Garmin, je vais sur Garmin Connect. Ça me dit sur 20 minutes, combien de watts j'étais, etc. et après, tu as plein d'exos, il y a aussi sur home trainer ou même sur la route à rouler à temps de boîte. Des fois, j'ai fait des sorties. Je dis, j'ai fait des sorties. Il ne faut pas que je dépasse 230 watts. Tout simplement, je fais ma sortie, enfin, dépasser ou en dessous, je fais toute ma sortie à 230 watts. Tant cardio, ça, tu ne peux pas le faire. et tu ne peux pas savoir comment tu progresses. Ah, voilà, tu montes 230 watts, sur le plat, 230 watts, tu ne bouges pas. J'ai fait 100 bornes, je fais des sorties de 100 bornes comme ça. Je ne bouge pas. Et après, je dis, je fais ça 15 jours. Après, hop, 240. Bon après, c'est trop dur. Mais, voilà, mais tu cherches les exos, il y en a, il y en a, après, tu peux refaire les exos si le sweet spot, tu vois, tu prends ta FTP, donc, tu vas avoir ta FTP automatiquement, ça va le calculer, et voilà, tu vas travailler entre 88 et 93% de ta FTP, tu vas dire, il faut que je roule à 250 watts. Eh bien, tu fais des fractionnés, 10 minutes à 250 watts. Et après, il y récup, etc. C'est pas mal, c'est très, très bien. C'est vrai que le cardio, tu ne peux pas le faire. Alain Bouy, non, oui, c'est ça. Salut Bruno, quelle sera ta préparation pour la cyclo du Ventoux ? C'est lié, garçon, parce que je crois que c'est mal barré. Donc, la cyclo du Ventoux, c'est le 6 septembre. Quand tu entends parler qu'il ne faut pas sortir à plus de 10, tu vois, voilà, donc, je ne sais pas, je ne sais pas plus. À la sortie du confinement, je compte réacquérir progressivement de l'endurance. Début mars, j'avais fait une sortie 5 heures à 130 bornes, 950 de D+. 27 de moyenne. Ah, c'est pas mal. C'est-à-dire de faire des sorties de 7 heures d'ici fin juillet pour faire en août du fractionné, seuil, PMA, enchaînement des bosses, etc. Qu'en penses-tu ? Que ferais-tu ? J'ai également une deuxième question. Je n'ai pas fait une étude posturale basique depuis l'achat de mon vélo fin 2014. Devrais-je en faire une du même type ? Merci beaucoup. Une étude posturale, il faut la faire. C'est direct. Il faut faire une étude posturale. Après, pour revenir à ton... après le déconfinement, là, moi, je vais reprendre dans une semaine un petit peu plus les trois jours, je vais réattaquer tranquillou. Je vais refaire de l'endurance, enfin, de l'endurance pas pure, parce que l'endurance, on l'a tous. On a travaillé sur home trainer comme les enculés pendant un mois, là. Donc, reprendre un petit peu les sensations sur le vélo, le positionnement, etc. donc ça, je vais faire ça une bonne petite semaine. Je vais continuer quand même tout ce qui est beau, ça va travailler ma force, tranquillement, mais sûrement, tu vois, pas trop, voilà, je vais faire tout ça. Et après, voilà, vers tout le mois d'août, après, je vais essayer vraiment de travailler vachement, comme tu dis, PMA, il y a encore la PMA, je travaillerai un petit peu de PMA, et bien sûr, seuil, mais surtout, surtout force, quoi. mais force, plutôt puissance, quoi, voilà, en danseuse, spécialement, en danseuse, donc je tournais 70 tours, 70, 80 tours, maintenant, mais force danseuse, quoi. Je vais taper un col, en appart chez moi, je vais taper 7 kilomètres, je vais essayer de faire maximum en danseuse, et c'est impressionnant comme tu progresses. Assis, travailler à force assis, monter un col assis, je ne dis pas que j'ai du mal, je monte, bien sûr, mais c'est vrai que je me regarde de plus en plus en danseuse. Patrick Boutonnier, salut, chers voisins d'Occitanie, toute petite question concernant le déplacement pour faire une bonne cyclo. Pas la randonnée du pâté de la maison, que préconiserais-tu pour optimiser la fraîcheur pour le départ d'un des deux fondos du Ventoux en tenant compte du déplacement Toulouse-Bédouin ? Ça, c'est pas lourd. J'imagine l'avant-veille, oui, bien sûr, au moins, tu dors bien la nuit, quoi. Mais si une arrivée la veille en début d'après-midi serait suffisante au niveau de la récup. Ouais, bien sûr. Ben oui, t'arrives, c'est pas loin, Toulouse-Bédouin. Oui, début d'après-midi, tranquille, t'auras pas l'endroit de fatigue, pas du tout. Bien sûr, la dernière nuit est importante, mais j'aimerais avoir ton avis. Merci. et continue de nous faire vivre cette passion du vélo avec toujours autant de soleil dans ta voix, Patrick. Oui, et moi, j'arriverai aussi la veille. Voilà, veille, début d'après-midi, tout ça. De toute façon, pour le 20 août, t'es oublié d'arriver la veille pour récupérer le dossard. de moi là, quoi. Corentin Boudet, salut Bruno, avec le déconfinement du 11 mai, on va enfin pouvoir sortir notre tanière et voir la lumière. Ah, la lumière, moi, à 7h, je suis sur le vélo. Tu vois, 7h, tu vois, le 11 va faire un temps de merde. La pluie, le vent, 4 minutes kilomètres heure, je sens le truc. C'est très cool, une petite vidéo de remise en jambe pour ne pas se péter quelque chose dès la première semaine pour déconfinement. Je sens gros comme une maison, ce truc. Oui, je vais en faire une, c'est prévu. On va devoir tous borner comme des malades car on n'en a plus. On n'en peut plus. On n'en peut plus et bim, bam, boum, accident. C'est clair, le mec, ça va sortir le 11, s'il fait beau et tout, ça va sortir comme des, Dernière petite question, tu l'utilises quoi comme dégraissant pour ta chaîne de vélo ? Tu peux nous le montrer, j'en ai marre qu'elle soit sale et ça met partout. Je ne dois pas utiliser le bon produit. Moi, j'utilise de l'alcool, de l'essence, je ne sais plus quoi, un budon là, voilà, de l'essence, je crois qu'on s'appelle, ou de l'alcool à brûler. J'utilise ça là, j'ai le truc d'hécathlon là, tac, tac, et après, je passe la cire, du skirt, qu'on appelle là. ça c'est nickel, tu as la chaîne, elle ne graisse pas que dans là. Tu peux même passer le doigt dessus, c'est propre. Voilà. Voilà, après pour la vidéo, c'est prévu. Dominique Vallée, bonjour Bruno, que penses-tu des roues de marque Astéryon, qui est un moteur de Wartisan dans le français ? Merci pour ta réponse, très bien Astéryon, très très bien. comme tous les autres d'ailleurs. Michel Relance, le Bruno, encore une petite question, j'ai acheté des pedals Favero à Sommia ou non, est-ce que je suis obligé d'acheter un Garmin ou l'application sur le portal suffit ? Merci pour ta réponse. Application quoi à Sommia ? Ah non, Sommia c'est juste pour la paramétrer, faire une mise à jour, etc. Après non, il te faut un compteur pour lire combien tu as fait de Watt, etc. normal non ? Ben oui, sinon tu ne sais pas, ça ne sert à rien. Antoine, salut Bruno, connais-tu les vélos de la marque Megamon ? J'ai vu le modèle Megamon plus Elite 20, quand penses-tu et quelle utilisation est-ce que choisir entre celui-ci et un Scott Adit 20 disques ? Scott, parce que Megamon je ne connais pas. Megamon, Megamon, non, je ne connais pas la marque Megamon. C'est Megamon, qu'est-ce que c'est ça ? Megamon, alors, Megamon, 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 cyclone. Qu'est-ce que c'est les noms ? Oh putain ! Oh déjà, ils ont dit un bon, un bon un bon site déjà donc ça va être d'être d'être sérieux encore alors qui est sa rame sa mère lui sert d'être ah oui ça y est ouais ouais je connais ouais ouais la marque me dit quelque chose oui en fait mais être un scott scott voilà mes gamots c'est moins cher mais pour moi ce sera de scott morien corentin sané bruno corentin 20 ans 1m 71 72 kg alors la conne de toi piche 72 kg giant ccr 2018 ultégra ou alu coursier débutant 3e kt d1 d2 première saison à 2019 avec plus ou moins 8000 km étudiants petit budget bien sûr j'ai tout en occasion normal un type de consommation a fortement encouragé quand c'est possible bien entendu j'hésite à entrer les roues carbone au cas un capteur de puissance type asomia mono budget 300 400 max quel le choix le plus judicieux à même l'annonce est passé si jamais donc merci pour ta réponse pas de 11 mai pour moi l'école m'a collé un devoir en ligne d'enculé profite mais en fait entre donc tu hésites donc un capteur de puissance c'est un petit peu comme c'est fortement encouragé j'hésite entre roues carbone et capteur de puissance mais en fait un petit peu c'est comme tu prends une voiture tu vas comprendre tu prends une voiture et dans cette voiture là tu as je sais pas moi tu as deux voitures je m'embrouille excuse moi tu as deux voitures tu as une voiture avec un moteur dedans de 500 chevaux par contre il y a des roues en acier tu vois des roues en tola tu vois où tu poses l'enjoliveur dessus tu vois quand même une voiture à 500 chevaux quand même tu vois et dans une autre voiture tu as un moteur 100 bels chevaux avec des roues à l'huile de belles roues à l'huile tu sais là les belles ww tu sais là les bb les bbs comme s'appelait comme ça c'est une belle roue tu vois mais tu as un moteur qui veut pas une merde quoi en fait mais après toi tu prends dans laquelle ben tu prendrais je pense celle avec le moteur à 500 500 chevaux et bien en fait le capteur de puissance ben ça va te faire ben augmenter tes chevaux à toi et c'est pas les roues donc plutôt partir sur un capteur de puissance voilà tout simplement c'est pas tous les roues Adrien bonjour bruno 23 ans m 81 son de 13 équipes vous faites chier les mecs coursier en ufo lep et un pass ffc environ 8 10 milles par an profil type coureur passe partout je sauterais m'attaquer à ces grands cols cet été quand le confinement bien sûr là un col jour et mon objectif quel rythme à prendre au niveau de l'entraînement sachant que jamais rouler en altitude et que je veux donner le meilleur de moi-même pour faire des bons temps d'ascension ben en fait mon ami comme je disais pas quel rythme à prendre au niveau de l'entraînement entraînement il faut qu'il faut que tu fasses déjà pareil je dis travailler ton endurance et travailler mais puissance force là que ça faire que ça que ça que ça que ça et quand tu arrives un petit peu à ta date fatidique ben il faut que tu travailles donc ta pma voilà au moins trois semaines avant il faut que tu fasses vraiment travailler à fond à fond à fond à fond à fond euh ta pma de travailler la pompe et bien sûr et bien sûr travailler ben ta force voilà c'est ça qui va te faire monter plus le plus vite possible donc je n'ai pas d'entraînement il y en a partout anthony session running salut bruno je suis anthony de cahors ben notre cadursien je vais dire je suis aussi de cahors je suis né à cahors du moins pour l'entrée tout ça le pastis ça c'est bon c'est le gâteau le pastis rien qu'à voir à la boisson j'ai commencé la compétition cette année bon elle est courte comme deux courses sur le 3e catégorie j'ai 46 ans je voulais savoir sur home trainer on a pris mon même âge à deux ans près pour venir j'allais à ozol moi tu te rappelles ozol tu as connu ce que tu as connu ozol là-haut et ouais quand j'allais je vois ma grand-mère donc j'habitais déjà ici et j'allais ma grand-mère là-haut et j'allais l'été j'allais passer mes vacances et j'allais au centre aéré à ozol tu vois quand on fait du travail alors je répète quand je voulais savoir sur le home trainer quand tu fais le travail au seuil donc je voulais savoir quel watt environ c'est du bon travail qu'on fait je te remercie d'avance de ta réponse tu fais du bon boulot un grand merci c'est un travail donc au seuil c'est à peu près c'est du 100% voilà de ta de ta de ta ftp donc tu te mets à ftp voilà donc tu as un ftp de je sais pas moi 280 290 tu fais 280 au seuil c'est chaud hein ou des fois un petit peu plus tu peux être à 120 à 120% alors il y a un truc où je dis tu as le sweet spot qui est pas mal donc je prends un exemple tu es je prends mon exemple tu vas reprendre je moi je suis à 280 de ftp et il faut que je travaille à sweet spot à 250 watts donc je fais des séries de 10 minutes donc à 250 watts tu dépasse pas 250 watts et en fait l'avantage je connais pas encore les bénéfices de ça parce que je l'ai fait qu'une fois voilà où je demandais à Wally s'ils connaissaient ils connaissaient mais bon ils ne s'étaient pas vraiment penchés dessus parce que voilà le sweet spot il me fait s'il y a des bons et du mauvais dedans enfin mauvais voilà il y a du 50 50 tu vois donc ils saient le sweet spot tu vois il ferme les volets c'est rien et donc je dis donc 280 watts donc je suis à 250 watts il faut être entre sweet spot c'est entre 88 et 93% de ta ftp donc tu le calculs tu fais le milieu et tu fais ça apparemment il y en a qui le font et apparemment ça a l'air de fonctionner et tu travailles ton seuil avec ça tu travailles ton seuil tu peux le travailler même apparemment tu avais au deux max tu travailles mieux tu avais au deux max c'est pas c'est pas moi je dis que c'est pas mal parce que tu ça te permet de pas vraiment te rentrer dans la gueule quoi en fait t'es assez frais t'es assez frais donc à essayer essayez le d'un jour salut bruno j'hésite à m'acheter un homme traîneur connecté capteur de puissance comme les pédales à saumir je m'entraîne plusieurs fois par semaine ou en spinning pour le spécifique et une sortie le week-end hors confinement bien sûr quel serait le choix le plus judicieux pour progresser ben moi ou capteur de puissance capteur de puissance capteur de puissance au moins sur le vélo tu peux le mettre tu peux tu t'en fais ce que tu veux un capteur de puissance donc j'ai un chat donc donc voilà donc capteur de puissance ouais alors les gars il y a la forme qui arrive ça va péter attention à l'ouvre la porte je me fais repourrir oui qu'il y a la forme qui arrive je me fais repourrir mon fils qui m'attend ah oui c'est vrai ah ouais j'arrive je reste deux questions et j'arrive bon ensuite ça c'est la chaîne là manu d'éduc bonjour bruno moi c'est manu 48 m 80 triathlète au pays 100% rouleurs je par action c'est jamais bien l'effort en bosse je suis pas beau je dispose de deux vélos un contre la montre canyon jamais de monter un contre la montre des plateaux ovales de la marque dual oval et pour gagner en fluidité de pédalage ouais et peut-être en fatigue que penses-tu des plateaux ovales tu déjà essayé non jamais essayé merci pour ta réponse de continuer comme ça ton accent m'envoie un peu soleil qui manque parfois d'ici à bientôt peut-être sur Zwift et que le cul te perd alors moi franchement les plateaux ovales moi j'ai les collègues qui ont roulé avec après ils ont changé de vélo ils sont passés au plateau rond et ben ils sont pas revenus au plateau oval ils me disent non franchement en bénéfice en bénéfice non rien d'un changement quand tu changes du rond à ovale mais après quand tu fais le contraire ils ont pas trouvé ça voilà pourtant ils en avaient mais après s'ils n'ont pas repris moi j'ai un collègue qui roule très 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 fort tu vois il a fait le championnat du monde et tout il avait un plateau ovales il est passé au plateau rond et il reste au plateau quoi donc si lui fait ça voilà quoi tu vois christine mulet bonjour bruno je suis une pauvre femme du cycliste avec un conflit avec confinement entraîneur à toc j'ai donc essayé la chose avec votre entraînement de pédésie trop 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 dur voici madame je serai voici ma demande cela serait sympa de faire une petite vidéo pour épouse débutante merci le pédésie trop dur pour toi c'est pas dur le pédésie même en grande il faut que tu persévères parce que le pédésie c'est pas tu as que dix secondes d'effort et après c'est que de la récup donc là faire au moins je vois pendant ma petite christine ok le pédésie c'est pas c'est pas dur 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 il faut persévérer ok les amis bon allez j'arrête un peu plus c'est la dernière je finis parce que j'ai un fils il va être en visio pour l'école et on va faire de l'anglais ok les photos allez bises ciao ciao donc je vous rappelle c'est l'avant-dernière la semaine prochaine c'est la dernière allez peace et n'oubliez pas dimanche de 14h50 et bien la course des youtubeurs comment être que je vais aller alimenter que j'ai commenté avec plus ou allez peace et que le qu'ils se perdent allez ciao